Cette vidéo est pour illustrer la manière dont je travaille la bossa qui s'appelle Sodansa Samba. Je suis Guylain, l'animateur du blog Improviséauviolon.fr Nous avons vu dans l'article précédent le rythme de la bossa. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire la mélodie. Je vais commencer tout simplement par faire ce que je fais normalement, c'est-à-dire la chanter. Je vais la chanter en tapant des temps. Donc vous vous rappelez du rythme. Là, je vais le faire en 4 barres, c'est-à-dire en battant à la blanche. 1, 2, 3, 4. Papa, 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 papa. La, 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 la. ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp le faire en tapant avec les mains le rythme de la bossa. Donc vous vous rappelez peut-être le rythme de la bossa, ça fait la chose suivante. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on va décortiquer un petit peu les endroits où il y a des difficultés rythmiques. Dans la deuxième partie du B, on a quelque chose qui est un petit peu compliqué, donc je vais essayer là de le faire au ralenti pour bien vous le montrer. Après au violon, ça sera encore autre chose. On entend bien les... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et en fait, ça fait... Ti-ti-ta-pa-di-tam. Je le refais. Ti-ti-ta-pa-di-tam. Pi-pi-pi-pi-da-pi-pi-pi-pa-pa-di-tam-ta-tam. Je le refais encore une fois. Pi-pi-pi-pi-da-pi-pi-pa-pa-di-pam-pa-da-pi-pa-pa-di-tam. voilà donc et puis il y a quelque chose aussi que je me suis fait avoir au début c'est lorsqu'on joue le do final à la fin du a on fait papa il tombe juste sur le quatrième temps alors que à la fin du morceau le même dos va être sur le deuxième temps un do je le refais une fois ça fait évidemment on peut dire on peut interpréter le faire un peu différemment je pense que ce qui est super important c'est d'arriver à bien mettre en place les choses au début et puis ensuite une on est capable de les mettre en place de se donner des marges de manoeuvre pour pouvoir interpréter différemment voilà donc une fois qu'on est arrivé à bien faire ça ce qui n'est pas forcément évident et bien on peut passer au violon et là ça va être super en place voilà et bien maintenant on va jouer avec le violon la mélodie on va jouer avec le scorpion Sous-titrage ST' 501 ... 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